bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne on va se retrouver aujourd'hui pour un petit hall enfin un petit on va dire plutôt un big big hall spécial chaussures sac à main accessoires parce que j'ai déniché encore une fois des petites pépites il faut absolument je voulais montre et à venir vous aurez bientôt un hall mode de fou je crois que c'est le plus beau hall mode que j'aurais fait jusqu'alors parce que j'ai trouvé des merveilles franchement des merveilles mais je me suis dit que dans un premier temps on allait faire chaussures sacs bijoux etc d'abord alors je vais vous montrer tout ça et surtout le plus important c'est que c'est des petites pièces que vous pouvez trouver actuellement donc je vous mettrai tout dans la barre d'infos je vous mettrai les magasins les marques les prix enfin je vous mettrai vraiment tout 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 comme ça s'il ya certaines pièces de de la vidéo que je vous montre là qui vous plaisent et ben n'hésitez pas à aller vous les acheter aussi parce que vous allez voir elles sont géniales juste un grand merci à toutes les personnes qui me suivent qui sont abonnés et si vous êtes nouveau si c'est la première fois que vous me voyez et bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner pour poursuivre toutes mes petites vidéos il ya de la mode et du maquillage il ya des soins il ya il ya un peu tout alors c'est parti je vous propose de commencer par ma passion évidemment ma passion de toujours les sacs à main alors le premier sac à main que je me suis trouvé je l'ai trouvé dans la boutique gina que vous pouvez trouver à la réunion ou peut-être peut-être en ligne aussi c'est ce petit sac à main j'ai craqué en fait c'est un sac à main qui est comme ça en plexi donc à l'intérieur il est il est en toile beige et tout autour vous voyez il est entouré de plexi et vous savez que moi j'adore 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 le plexi en ce moment c'est 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 un peu mon bada enfin il n'y a pas que ça malheureusement mais c'est mon bada et celui là franchement je l'ai trouvé trop trop beau ce petit sac comme ça je trouve qu'il fait vraiment son petit effet et je trouvais les gants en même temps donc il se ferme comme ça avec une petite une petite fermeture éclair ça j'ai apprécié il n'est pas tout ouvert on peut vraiment le fermer comme un comme un vrai sac à main à l'intérieur il est il est plutôt simple vous voyez il est il est comme ça alors moi je le porte à la main comme ça je trouve que c'est c'est plus c'est plus joli mais avec il ya aussi une hans qui était vendu si vous voulez le porter plutôt plutôt à l'épaule mais franchement moi je trouve que c'est beaucoup plus joli porté comme ça à la main enfin j'ai trouvé vraiment très sympa voyez c'est plexi mais c'est pas c'est pas tout match quoi je trouve que le fait qu'il y ait du du beige du nude du cuir marron mais je trouve que ça donne l'élégance au sac et franchement je les trouvais j'ai trouvé trop 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 sympa celui là alors puisqu'on est dans le plexi on va rester dans plexi le retour dans les années 90 je me suis trouvé dans une boutique qui s'appelle accessoriser vous pouvez la trouver sur internet aussi une banane je vous jure une banane qui est comme ça donc tout en plexi en plexi mais voyez un peu brillant il ya des reflets bleus doré un peu argenté et tout et alors moi je la porte pas en banane en fait enfin autour de la taille je la porte je la porte en vertical voyez je la porte comme ça et je trouve ça super sympa franchement je trouve ça très sympa donc bien sûr elle est toute transparente mais je l'ai payé presque rien du tout je l'ai payé une dizaine d'euros et avec un petit style qui va avec franchement vous verrez dans le hall mode que je vais vous faire bientôt j'ai une super tenue je la mets avec cette banane et franchement ça ça pète quoi je l'ai trouvé trop 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 sympa je trouve que vraiment c'est c'est original c'est bon et puis toute façon tout revient à la mode et les bananes des années 90 on en voit partout actuellement et franchement en plexi comme ça moi j'ai trouvé trop sympa avec la petite fermeture ici bien solide j'ai adoré mais alors le sac préféré que je me suis trouvé là vraiment celui là je crois que c'est le plus beau que j'ai trouvé je les trouvais dans la boutique qui s'appelle parfois elle existe à la réunion elle existe en métropole si c'est un petit sac comme ça qui est doré regardez il est magnifique franchement je les trouvais d'une beauté ce sac donc il est un petit peu en je parle en toile un peu tissé donc soit vous le portez moi je le porte comme ça en fait avec la double chaînette à la main je trouve que c'est plus élégant mais après vous pouvez très bien le porter aussi plus long donc vous resserrez la chaînette ici et vous le portez à l'épaule plus long mais voilà moi je trouve qu'à la main c'est quand même plus c'est quand même plus plus joli ce que j'ai adoré c'est la petite fermeture ici regardez qui est une sorte de voilà de pièces dorées on dirait de l'art en fait c'est très artistique je trouve ce sac je les trouvais magnifique vraiment à l'intérieur vous avez vous avez deux poches en fait plus une poche une poche derrière comme ça vous pouvez mettre ce que vous voulez ce que vous utilisez le plus souvent quoi et j'ai adoré voilà et là en fait c'est une sorte de ouais c'est une sorte de paille en fait voyez je sais pas comment dire mais j'ai trouvé sublime c'est le plus beau des sacs que j'ai trouvé là ces derniers temps je le trouve magnifique donc celui là je l'ai acheté 25 euros dans la boutique parfois et vous pouvez l'acheter aussi sur le site si vous aimez franchement enfin moi j'adore personnellement j'adore j'adore je trouve je trouve chic original franchement je l'aime beaucoup 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 j'espère que vous aussi dites moi ce que vous en pensez alors un autre sac que je me suis trouvé donc là par contre je trouve dans la boutique vogue il est comme ça donc il ressemble à certains sacs que j'avais déjà mais celui là j'avoue que ça fait six mois que je l'orgnais dessus et je me l'achetais pas parce qu'il coûtait une quarantaine d'euros il est bordeaux en fait violet foncé prune un petit peu bordeaux et ce que j'adore c'est évidemment la chaînette tout le long comme ça je trouve ça trop trop élégant et la petite chaînette aussi en lanière comme ça sachant que vous pouvez la décrocher après à l'intérieur il est il est plutôt classique envoyé il ya des poches intérieures et tout j'ai adoré la matière j'ai adoré la forme les petits détails enfin je trouve qu'il fait vraiment chic mais en même temps un peu rock quoi un peu ouais un peu rock franchement j'ai vraiment adoré ce sac et il existait en je crois qu'il existait en noir et en marron aussi et le dernier je vais vous montrer ça n'a absolument rien à voir en fait le dernier c'est pas vraiment un sac c'est plutôt une petite pochette style ipanema alors que j'ai trouvé dans un dépôt vente à 4 euros elle est comme ça toute simple voyez il ya vraiment alors il ya des perles il ya plein de choses il ya du tissu voilà enfin il ya plein plein de choses je vous le montre de près pour que voyez un petit peu le sac est vraiment orné avec plein 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 de couleurs donc voilà c'est vraiment une pochette vous voyez tout simple il n'y a pas de chaînette il n'y a pas de lanière il n'y a rien donc il se porte comme ça à la main on dirait vraiment les petites pochettes de la marque ipanema je trouve vraiment que moi j'adore moi j'adore aller dans les dépôt vente les friperies des fois je chine et tout enfin je trouve des petites merveilles parfois bon il faut fouiller parce qu'il y a vraiment de tout et j'ai trouvé ça à 4 euros franchement je me suis dit que pour l'été là ce serait trop trop sympa quoi coloré comme ça peps avec plein de couleurs tout de suite vous portez ça avec une tenue même avec un total look blanc ou un total look noir ben ça égaye direct quoi enfin voilà voilà le dernier petit sac que je me suis trouvée alors en termes de chaussures j'ai été raisonnable j'ai pas trop craqué j'ai pris deux paires la première c'est celle ci c'est une paire de mocassins que j'ai trouvé chez gina donc mocassins argenté avec le le petit détail ici doré donc vous allez me dire c'est comme d'habins ça brille c'est soit doré soit argenté soit plexi soit mais c'est ma période mais j'ai l'impression que cette période ne finit pas en fait mais je les ai trouvé trop sympa je les ai payé quasiment rien du tout avec un petit jean ou une petite jupe on est ils sont hyper confortable franchement et ouais j'ai pris 38 j'ai payé 15 euros mais j'ai trouve ouais je trouve trop mignon ça fait longtemps que je cherchais des mocassins parce que comme c'est revenu à la mode à la mode on en trouve partout partout dans les boutiques mais j'avais du mal à trouver le mocassin vraiment original que je voyais pas ailleurs et j'ai craqué sur cela franchement trop trop mignon l'argenté ça va avec tout donc dans la poche et la deuxième paire bon on va rester dans tout ce qui brille c'est une paire de compenser en fait que j'ai acheté dans le magasin vogue donc là où j'ai trouvé le sac prune bordeaux donc c'est une paire pour l'été voyez qui est comme ça je vous en montrais une donc en fait elle est vraiment plate voyez avec ici donc de la je sais pas comment on peut dire comme le tissu à espadrille vous savez et donc peu de talons franchement et donc tout le devant est doré comme ça elle s'attache comme ça derrière et franchement elles sont trop trop confortable je vous jure quand je les ai essayé dans le magasin j'avais l'impression d'être dans des dans des chaussons parce que déjà c'est hyper plat donc votre pied il est vraiment à l'aise et en plus le fait que ce soit assez large ici les lanières doré en fait c'est pas vraiment doré c'est plutôt rose gold on dirait regardez je sais pas si vous verrez de près à la caméra c'est plus ouais rose gold que doré un franchement et bien du coup comme ça entoure votre pied on a vraiment l'impression d'être dans un dans un chausson quoi donc voici voilà les petites les petites chaussures pour l'été franchement ça ça peut faire aussi bien hyper chic selon la tenue que vous mettez que hyper décontracte franchement j'ai trouvé ça trop sympa et assez original ça change des chaussures à haut talons que je mets d'habitude et ben voilà j'ai craqué pour ces petites chaussures alors juste avant de passer aux bijoux parce que je vous avoue que c'est là que je me suis un peu lâché mais c'est que des bijoux fantaisie donc qui coûte pas cher deux trois petits trucs un peu originaux pour les fumeuses ou les fumeurs comme moi qui n'ont pas encore réussi à arrêter j'ai trouvé je vous montre quand même je ne devrais pas mais je vous montre quand même chez la halle ce petit étui à cigarette justement pour cacher les paquets de cigarettes où on voit des atrocités dessus bon bref j'ai trouvé ça 3 euros 99 j'ai trouvé trop 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 mignon noir comme ça avec les petits ananas dorés au moins ça cache les images toutes pas belles et en plus ça fait un petit accessoire sympa je trouve dans le sac à main donc j'ai trouvé ça je vous dis chez la halle ça vous pouvez le trouver en métropole aussi trop trop sympa il en avait plein il en avait de toutes les couleurs je crois de tous les motifs il y en avait plein j'ai acheté aussi dans un magasin qui s'appelle the original shop donc là par contre je vous montrerai pas mal de fringues dans le hall mode à venir que j'ai acheté dans cette boutique mais vous pouvez acheter en ligne aussi sur le site the original shop.com je vous mettrai dans la barre d'infos mais bon sans parler de fringues j'ai trouvé ce petit cahier make yourself proud donc sois fier de toi et je l'ai trouvé trop trop sympa pour noter parce que moi j'adore noter tous mes petits tutos toutes mes petites idées enfin je note je note vraiment tout et à l'intérieur vous avez plein 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 de petits de petits autocollants comme ça de petites gommettes à faire mail appeler ne pas oublier etc il y a un mon agenda enfin voilà je l'ai trouvé j'ai payé ça rien du tout et j'ai trouvé trop beau franchement ce cahier j'ai trouvé trop 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 joli et moi j'aime bien enfin je suis une fille assez organisée donc quand je note toutes mes idées j'aime bien voilà noter dans l'ordre dans lequel je vais les faire enfin je rajoute des petits trucs etc donc autant noter le fond sur de la forme plutôt sympa quoi alors j'ai trouvé dans la boutique parfois toujours ces lunettes de soleil là que j'ai adoré regardez je vous montre de près elles sont comme ça un peu moutarde avec des branches voilà moutarde marron foncé beige et elles sont indice numéro 2 donc ça protège pas non plus les yeux de ouf mais franchement je les ai trouvés trop sympa avec voilà l'effet un peu comme ça oeil de biche un peu sixties franchement j'ai adoré ces petites lunettes je trouve que c'est un accessoire là qui fait son petit effet trop sympa en plus pour l'été là bas ça tombe bien donc ça c'est boutique parfois et enfin quelques petites ceintures donc dans la boutique accessorise j'ai trouvé cette ceinture en plexi donc transparente et noir franchement j'ai adoré alors ce qui est bien c'est que on peut la porter aussi bien taille basse que taille haute sachant que moi la plupart des ceintures je les porte quand même taille haute mais franchement j'ai trouvé j'ai dire noir et transparent ça va avec n'importe quelle tenue n'importe quelle couleur enfin voilà quels que soient les vêtements que vous mettiez enfin que vous allez mettre ça ira avec et moi j'ai pris en noir mais elle existait en rouge en vert en jaune en violet enfin je crois qu'il y avait toutes les couleurs mais bon vu que c'est déjà du plexi c'est déjà assez original en soi moi j'ai préféré prendre noir je l'ai trouvé trop 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 sympa quoi ça c'est accessorise je me suis trouvé une deuxième ceinture donc celle ci je l'ai acheté chez la halle la halle aussi là où je me suis acheté quelques fringues elle est elle est toute simple regardez en fait elle est tressée comme ça donc doré rouge bleu et je l'ai trouvé très 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 original donc ce qui est bien c'est qu'on peut la mettre avec des fringues bleues des fringues des fringues rouges des fringues noires blanches enfin je trouve qu'elle va elle va avec tout elle est assez fine je trouve que la fermeture est assez classe assez élégante et j'ai adoré les couleurs quoi pour l'été enfin pour le printemps j'ai trouvé que c'était c'était de jolies couleurs quoi et là c'est pareil il l'avait en d'autres en d'autres coloris moi je vous avoue que j'ai pris comme d'hab la plus la plus peps quoi et la dernière ceinture alors ça n'a rien à voir là c'est vraiment une ceinture alors j'ai acheté chez vogue j'ai payé un euro ça c'est vraiment en fait c'est une ceinture taille haute et c'est notamment pour aller avec les robes que je vous montrerai dans le hall mode qui est comme ça en fait elle est marron bon on s'en fiche un peu du devant en fait parce que généralement moi quand je la mets taille haute je fais bouffer un peu la longue robe par dessus donc finalement la ceinture on la voit pas trop trop et donc elle vous sert vraiment la taille voyez parce qu'elle est un peu élastique comme ça et donc devant elle est un peu rock parce que voilà il ya quelques quelques petits clous et tout mais je vous dis on s'en fiche parce que généralement elle est recouverte par un haut un peu bouffant et franchement un euro là c'est pareil ils avaient toutes les couleurs donc elle est marron foncée on dirait qu'elle est noire un peu à la caméra mais en fait elle est marron foncée et voilà un euro donc ça un euro dans le panier et enfin en termes de bijoux parce que vous savez que je suis une fan 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 de bijoux mais je sais que vous l'êtes aussi parce que j'ai souvent souvent dans les commentaires et d'ailleurs merci encore des compliments sur mes boucles d'oreilles la plupart du temps ou mes colliers et tout donc merci merci beaucoup je sais que vous aimez souvent ce que je porte donc il fallait absolument que je vous montre là les petites pépites que j'ai trouvées donc je me suis trouvée cette petite bague là toute simple en fait elle est dorée enfin dorée assez assez matin quand même avec une grande pierre rose pâle dessus donc celle là je l'ai acheté dans la boutique parfois je me suis trouvé ce petit bracelet là comme ça chez adopt je trouve que j'ai adopté enfin anciennement réserve naturelle il y a encore des magasins qui s'appellent réserve naturelle on trouve des bijoux franchement top quoi vraiment top 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 hyper originaux donc ce petit bracelet je l'ai trouvé fin je l'ai trouvé sympa avec des petites chaînettes rose mais mini 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 chaînettes rose pâle comme ça la petite perle au milieu je trouve qu'il fait son son petit effet il est chic je trouve il est fin en même temps il est élégant il est doux quoi le fait qu'il soit rose il est doux avec la bague je trouve que ça va ça va super bien je me suis trouvée ces petites boucles d'oreilles là je sais pas si vous voyez en fait c'est des c'est des créoles mais qui sont comme en or brossé voyez c'est pas de l'alu brossé mais c'est c'est du doré un peu brossé du coup elles sont mates celle-ci je les ai trouvées chez adopt aussi et je les ai trouvées assez originales et je sais pas si vous verrez de près à la caméra en plus elles font une sorte de vague en fait devant comme ça donc j'ai trouvé que la matière était vraiment jolie et la forme aussi et je vous mettrai dans la barre d'infos je les ai payé 3,99 euros donc franchement je les ai pris quoi les créoles ça va toujours avec tout enfin je veux dire ça c'est le bijou les créoles qui qui passe tout le temps et ce petit collier là que j'ai trouvé chez parfois encore une fois et parce que bon 2019 ce sera la boîte des coquillages on va en voir partout 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 cet été vous verrez dans les magasins il y aura des coquillages partout sur les sacs dans les bijoux même dans les fringues et tout donc moi j'aime bien les coquillages mais faut pas que ce soit non plus too much et j'ai trouvé ce petit collier donc dans la boutique parfois je les ai trouvé trop trop beau comme ça donc moi je le porte en mode court mais on peut aussi le porter en mode un peu plus long et donc il est comme ça avec des perles verre d'eau il y en a qui sont vert foncé d'autres plus clair et voilà il y a quelques petits coquillages il y en a un ici j'ai trouvé vraiment vraiment joli et avec ce petit top là en soie blanche j'aurais dû le garder pour le hall mode mais c'est pas grave j'avais trop envie de le mettre aujourd'hui je trouve qu'il va super bien quoi il va vraiment super bien je sais que la boutique parfois n'existe pas dans toutes les villes en métropole mais il y en a pas mal quand même et moi c'est une boutique que j'adore parce que que ce soit en termes de fringues de sac à main, de bijoux, de lunettes de soleil comme je vous ai montré enfin ils font vraiment plein 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 de petits accessoires très sympa en fait et vraiment originaux c'est un peu comme la boutique Aldo je trouve que ça vaut vraiment vraiment le coup quoi vraiment bon je vais vous montrer le reste alors comme petit bijou fantasy ensuite j'ai trouvé plusieurs choses donc la plupart je vous dis c'est soit chez parfois, soit à la Halle, soit chez Adopt soit chez Accessories mais de toute façon vous aurez tout dans la barre d'infos j'ai trouvé ces petites boucles d'oreilles comme ça en forme de pièces que j'ai trouvé trop 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 choupinettes je me suis trouvé cet ensemble de colliers chez Adopt en fait il y en avait trois, regardez je me rapproche bon je vous avoue que j'ai surtout craqué pour le premier, le plus court qui est comme ça avec donc ces déchaînettes dorées avec plein 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 de petites pièces comme ça en pendentif vous avez le deuxième collier qui se présente comme ça donc avec un oeil et une sorte de petite perle noire au milieu et le troisième qui est une sorte de je sais pas de soleil un petit peu donc moi j'aime bien les porter les trois ensemble bon celui-là je le mettrai un petit peu plus long j'ai surtout craqué pour le premier mais je trouve que porter trois chaînettes comme ça ensemble enfin moi j'aime beaucoup les faits en fait je trouve que c'est super sympa après vous pouvez porter très bien la première toute seule, la deuxième toute seule, la troisième toute seule ou l'un avec l'autre, enfin vous faites ce que vous voulez, les trois sont distinctes en fait elles sont séparées mais j'ai trouvé que l'ensemble des trois là était vraiment super sympa avec les petites boucles là, top et du coup chez Adopt il y avait toute une collection en fait de bijoux avec les petites pièces comme ça là, comme celle-ci donc je me suis pris celle-ci je me suis pris le petit bracelet comme ça qui va avec, qui est vraiment tout simple c'est une toute petite chaînette comme ça avec la pièce au milieu franchement je l'ai trouvé trop joli et c'est vrai que sur le poignet tout seul ou même avec d'autres je trouve que ça fait hyper raffiné en fait, ça fait très 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 joli et je me suis pris le collier qui allait avec bien sûr c'est pareil, c'est exactement le même principe que le bracelet en fait c'est une petite chaînette dorée comme ça avec tout simplement la petite pièce qui est au bout et bon je ne les mets pas tous ensemble, je ne mets pas les boucles d'oreilles, le collier et le bracelet ensemble mais franchement j'ai trouvé que c'était raffiné, c'était vraiment joli quoi j'aime beaucoup, ça me fait penser aux bijoux de, je ne sais pas si vous connaissez la marque, l'atelier d'Amaya moi je suis abonnée à leur compte Facebook donc je vois souvent défiler en fait les bijoux et c'est souvent des bijoux comme ça, très très fins, vraiment tout en légèreté, en finesse enfin j'adore, ça me fait penser exactement à cette marque là et toujours chez Adopt, pour rester dans les pièces, je me suis pris une paire de boucles d'oreilles bon là vous allez voir c'est beaucoup plus ma stock, c'est beaucoup plus bling bling donc celle-là par contre si vous les mettez, il ne faut pas mettre de collier ou très peu de bijoux parce que c'est vraiment la boucle d'oreilles qui donne l'info quoi en fait c'est celle-ci, vous voyez, donc vous avez une grosse pièce en haut, une petite pièce en bas et trois petites chaînettes, je les ai trouvées trop belles franchement quand moi je les mets comme ça là, je les mets toutes seules, je ne mets pas de collier je trouve qu'elles sont trop jolies, elles font un peu vintage en fait mais je les ai trouvées trop 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 sympa chez Adopt, je les ai payées 5,99€ je les ai trouvées trop trop mimi quoi toujours chez Adopt, j'ai trouvé ce petit collier que j'ai trouvé magnifique donc là pareil, c'est une petite chaînette dorée en ce moment je suis vachement dans le doré je ne sais pas pourquoi, peut-être le fait d'avoir la peau un peu bronzée, un peu allée je trouve que le doré ça met vraiment en valeur en fait, c'est hyper joli et donc là on a cette petite chaînette qui est plus longue que celle où il y a la pièce par contre mais en fait j'ai adoré le pendentif regardez, je vous montre le pendentif, j'ai trouvé trop joli il se distingue comme ça, en fait c'est une pierre qui est coupée en deux et qui est reliée par des petits maillons dorés comme ça franchement ce collier là j'ai craqué, j'ai trouvé trop beau et deux petites paires de boucles d'oreilles que j'ai trouvées pareil chez Adopt bon, qui sont plus classiques, vous allez voir donc dans des tons marron, nude, beige j'ai trouvé celle-ci qui sont en forme un peu d'éventail je ne sais pas si vous voyez là la caméra avec du bois en fait et une petite pierre au milieu et je les ai trouvées trop mimi j'avais pas trop trop de boucles d'oreilles comme ça en forme d'éventail, un peu de gouttes je les trouvais trop sympa et les dernières que j'ai prises chez Adopt, elles sont en bois aussi, vous allez voir assez originales en fait, il y a une grosse pièce enfin, une sorte de pièce, une sorte de pièce dorée et en fait, vous avez des maillons en bois donc il y a trois chaînes de maillons en bois comme ça, reliées par des petits anneaux dorés je les ai trouvées vraiment sympas je les ai trouvées vraiment, vraiment cool je les mets souvent avec les cheveux attachés et du coup, elles ressortent bien parce que si je les mets avec les cheveux détachés elles se fondent avec la couleur de mes cheveux mais avec les cheveux attachés, je les ai vraiment trouvées super jolies et originales et tout ça encore une fois pour presque rien je l'adopte alors, j'ai craqué aussi sur un ensemble dans la boutique Simone là c'est pareil, je crois que vous pouvez trouver sur internet sur le site Simone que je vous mettrai dans la barre d'infos bon, c'est un budget un peu plus élevé c'est pas du bijou fantasy mais franchement, j'avais envie, voilà juste de me faire plaisir là avec un vrai bijou j'ai trouvé ce collier que j'ai trouvé d'une finesse et d'une élégance incroyable je sais pas si vous voyez là la caméra je vais mettre comme ça pour que vous voyez en fait, on a un anneau doré comme ça qui est relié avec deux chaînettes et trois petites perles je trouve qu'il est, bon, sur les autres bien sûr ça va pas mais vraiment d'une élégance vous voyez, quand on le met à même la peau on le voit presque pas il est tellement fin que, enfin, je l'ai trouvé magnifique vraiment et il y avait les petites boucles d'oreilles qui se présentent comme ça donc avec un grand anneau doré pareil regardez, je vous montre et une petite chaînette en fait qui traverse l'anneau avec les trois petites perles comme on a dans le collier je les ai trouvées vraiment fines, élégantes très 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 jolies vraiment, j'ai adoré dites-moi si vous aimez comme ça les bijoux comme moi bon, soit j'aime, vous voyez, les gros bijoux fantaisie, colorés, qui se voient bien soit vraiment les bijoux de ce type là c'est-à-dire vraiment très fins dites-moi si vous avez, vous, les mêmes goûts que moi en bijoux si vous aimez ce que je vous montre là j'aimerais bien savoir alors, chez Accessories là où j'ai acheté la banane et la ceinture j'ai trouvé cette petite paire de boucles d'oreilles adorable donc là, vous voyez, on n'est pas trop dans la finesse maintenant on revient un peu dans le plus gros qui sont des ovales en fait donc en plexi je ne sais pas si vous verrez elles sont un peu transparentes au niveau du vert bleu et en dessous, elles sont vraiment beige alors corail très très clair je trouve qu'elles font un peu bobo chic mais elles sont très douces en fait les couleurs de ces boucles font qu'elles sont enfin, j'ai trouvé très très douces j'ai adoré les couleurs j'ai trouvé trop 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 jolies et je trouve qu'à l'oreille comme ça et au teint elles vont super bien enfin, j'ai craqué tout ça pour rien, encore une fois celles sur lesquelles j'ai craqué aussi mais je vous les ai mis dans ma vidéo ma dernière vidéo enfin, c'est peut-être pas la dernière mais vous savez le tag faisant connaissance je crois que je l'ai porté dans cette vidéo qui sont en fait des perles donc vous avez une créole en fait comme ça dorée et vous avez accroché voilà, une perle ici ovale au milieu avec des reflets comme ça, rouge j'en dirais un peu du marbre en fait c'est étrange je les ai trouvées trop trop belles je les ai mis dans la dernière vidéo et je les mets quasi enfin, je les mets pas tous les jours mais celle-ci je les adore je les mets énormément je les vois nulle part franchement, je trouve ça hyper hyper original non, celle-ci je crois que je ne les ai pas achetées ces accessoristes je les ai achetées c'est parfois justement ouais, c'est parfois non, chez accessoristes j'ai trouvé cette paire de créoles donc rien à voir là c'est très rock elles sont en acier en fait noir assez épaisse quand même mais pas très grosse mais voilà je les ai payées 1 euro et avec un look un peu rock justement elles font leur petit effet elles sont sympas franchement, voilà 1 euro je les ai mis dans le panier et ouais donc ces boucles d'oreilles je les avais trouvées chez Parfois et c'est ce collier que j'ai trouvé chez accessoristes que j'ai adoré je ne sais pas si vous verrez en fait c'est une sorte de maillon en fait mais qui est très très fluide donc il est double vous avez deux maillons comme ça et j'ai trouvé originale en fait la matière la matière du collier j'ai trouvé trop 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 sympa vous voyez il est très très fluide et vraiment il colle à la peau enfin j'ai trouvé j'ai adoré la couleur comme ça dans des tons un peu corail rouge et la texture je trouvais vraiment vraiment sympa quoi et sur la peau il fait vraiment un effet top 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 bon là forcément avec les 3 colliers que j'ai là ça ne rend pas des masses mais voilà et pour finir ce petit haul en termes de bijoux donc toujours dans la boutique parfois je me suis trouvé encore une fois un ensemble de 3 colliers en fait ces 3 colliers étaient placés dans la boutique vraiment juste à côté du coup de ces boucles d'oreilles c'est dans le même état d'esprit vous allez voir donc en fait on a 3 colliers comme ça qui sont distincts les uns des autres donc là c'est pareil soit vous les mettez les 3 ensemble comme les petites chaînettes là que j'ai aujourd'hui soit moi des fois je les mets séparément le premier il est comme ça en fait je ne sais pas si vous verrez la chaînette dorée elle est un peu voilà un peu particulière mais j'ai beaucoup aimé donc vous avez 3 perles une qui est un peu violette enfin rose une jaune et une verte comme ça le deuxième collier donc celui-là c'est le plus court le deuxième le plus long il a cette perle rose au bout qui rappelle un peu les boucles d'oreilles que je viens de vous montrer mais j'ai adoré et le dernier c'est celui-ci qui est vraiment un très très grand sautoir en fait et donc il y a des perles qui rappellent les 2 premiers colliers dans des tons roses jaunes bleus comme ça et avec un très très grand arc de cercle ici en or un peu brossé j'ai beaucoup aimé du coup voilà moi je les mets souvent je les mets souvent les 3 comme ça les 3 ensemble je trouve que c'est super joli ou alors celui-là par exemple si j'ai un top un petit peu haut je le mets tout seul mais j'aime beaucoup beaucoup en ce moment ces couleurs un peu parmes ces couleurs douces j'adore ça quoi et en plus on en trouve partout dans les magasins donc je me régale bah écoutez voilà mon petit haul chaussures sac à main accessoires ceintures lunettes bijoux etc j'avais envie de vous montrer tout ça donc surtout comme je vous l'ai dit au début de la vidéo si ça vous intéresse je vous mets tout dans la barre d'infos n'hésitez pas à aller voir parce que les prix en valent le coup bon à part les deux bijoux de chez Simone là les petites boucles d'oreilles et le collier très fin qui sont un peu budget un peu supérieur je veux dire mais sinon tous les autres c'est que des bijoux fantasy qui sont pas chers et qui sont je trouve enfin en tout cas c'est mes goûts j'espère que vous aimerez aussi mais vraiment super super joli là surtout pour la période qui arrive printemps été où on va avoir la peau nue voilà au niveau notamment du buste et tout enfin je trouve que c'est très très joli donc n'hésitez pas à aller voir vraiment si ça vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas non plus à me laisser un petit like et puis à me le dire dans les commentaires à vous abonner bien sûr si c'est pas encore fait et puis on se retrouve très très vite pour le haul mode parce que j'ai plein 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 de choses à vous montrer que vous pourrez trouver vous aussi dans les boutiques actuellement et qui sont des petites merveilles voilà sur ce je vous laisse je vous fais d'énormes bisous je vous dis à très très vite et prenez bien bien soin de vous ciao tout le monde et puis on